L'émission référence de la découverte musicale, c'est tous les mardis 20h-21h30 avec Sarah et Juba. On est toujours là ensemble avec Bruno Monroe qui vient nous présenter son projet ça. Ouais bah ouais, j'étais toujours là avec son premier album l'amour de ma vie donc il y avait donc un titre fun on disait cheveux qui tombent mais aussi un titre made in téléréalité donc tu parles de la téléréalité dans ton album ça c'est rigolo oui bah évidemment enfin parce que moi je suis pas de ceux qui crachent dans la soupe vous savez il y a beaucoup d'artistes qui sont très connus des zeniths au jour d'aujourd'hui et qui viennent de télécrochés musicaux et de téléréalité et qui n'assument pas d'où ils viennent moi j'assume complètement je vais pas être méchant ce soir pourtant tu connais un peu plus langue des liens Non 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 pas ce soir pas ce soir vous voulez que je sois méchant ? Non pas sur VL Non je vais pas être méchant mais j'ai eu un article il y a quelques semaines dans Public où justement Matt Pokora en l'occurrence disait oui bon en gros il reniait le fait il reniait un peu les gens qui viennent de télécrocher téléréalité bon en gros pour faire court voilà pourtant lui il vient de Popstar la même chaîne que moi sur M6 donc bon moi je pars du principe qu'il ne faut pas oublier d'où on vient on peut faire des carrières extraordinaires on peut remplir des stades des zeniths tout ce qu'on veut mais il ne faut jamais 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 oublier d'où on vient d'où cette chanson moi je suis un enfant de la téléréalité je l'assume c'est comme ça on aime on aime pas tout ce que j'ai construit dans ma vie c'est grâce à cette base là donc voilà j'en ai fait une jolie chanson c'est un truc qui est tombé ça c'est un concours je t'avais dit je t'avais dit fais attention c'est les ondes c'est le karma ça s'appelle le karma pas tous en même temps je voulais parler de scène en fait à Bruno il y a des scènes qui arrivent des concerts alors forcément je viens de sortir un premier album là il y a 15 dates qui vont être publiées prochainement dans mes réseaux sociaux je fais le tour de la France là récemment j'ai fait la première partie d'Amir exactement j'ai fait la première partie de Kenji j'ai fait la première partie de toutes les stars des années 80 faut savoir que c'est des gens qui remplissent des stades qui c'est hallucinant quand vous faites la première partie de ces gens là donc j'ai fait Chantal Goya j'ai fait Patrick Juvet j'ai fait Émilie Maje entre autres donc voilà donc Zouk Machine j'adore j'adorais ça quand j'étais petit et au final bon ben voilà là il y a une série de 15 dates moi tout seul sur scène donc tu sais pas encore une date parisienne tu connais pas encore date parisienne ma prochaine date c'est à la fin du mois au Bise à Paris au Bise à Paris voilà tiens il y a une petite question que j'avais oublié de te poser que j'ai pas coché c'était celle des influences musicales toi qui te donne envie qui te donne envie à l'origine de te mettre à la musique moi j'ai appris à chanter tout seul donc forcément j'ai grandi avec de grandes voix moi j'ai grandi en écoutant du Maria Carré en écoutant bon ben évidemment j'adore Amy Winehouse j'adore Whitney Houston j'adore Maria Carré Aretha Franklin beaucoup de références américaines et puis en français j'adore Johnny Hallyday évidemment paix à son âme d'ailleurs j'ai eu la chance que je comptais avec lui toute la musique que j'aime à La Nouvelle Star voilà à l'avant-première de son film Jean-Philippe Smet et voilà Lara Fabian évidemment j'adore toutes les grandes voix voilà voilà les divas j'adore puis en référence masculine j'adore Prince j'adore Freddie Mercury et puis voilà j'en ai pas tant que ça David Bowie Prince Freddie Mercury tous ces gens-là le haut du pavé quoi j'en ai pas tant que ça mais bon t'as pas choisi n'importe qui quand même voilà on va dire que j'ai pas une culture extraordinaire mais j'ai la base tu as parlé de Johnny quel souvenir tu gardes de Johnny ? je vais vous dire en toute honnêteté c'est la personne la plus simple que j'ai rencontré de ma vie avec Lara Fabian c'est les deux plus belles rencontres artistiques de ma vie c'est des gens qui ont des carrières extraordinaires qui remplissent des stades qui ont vendu des millions Lara Fabian a fait une tournée mondiale bon c'est des gens qui pourraient vraiment se la péter et je rencontre des gens qui viennent de télécrocher et qui viennent bon qui ont un melon à côté d'eux mais inimaginable alors qu'ils ont rien vendu à côté qu'ils ont rien fait de leur vie à côté est-ce que tu sais que quand tu dis ça nous journalistes on a envie de savoir de qui tu parles ? tout à l'heure j'ai balancé un scoop qui a été diffusé dans public et il y a un truc qui m'est tombé dessus on va le fixer moi je suis un peu superstitieux quand même du coup on a bien noté tes références après ce projet qu'est-ce qui va être l'avenir pour toi qu'est-ce que tu comptes faire ? alors l'avenir est très simple là j'ai un livre je viens de signer un livre autobiographique c'est un éditeur qui s'appelle GR Art Edition et qui retrace toute ma vie de ma naissance jusqu'à aujourd'hui le avant, le pendant, le après Nouvelle Star encore une chance, les anges voilà le comment on se reconstruit, comment on continue à vivre sans tabou là pour le coup je raconte plein 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 de scoops certaines célébrités avec qui je suis sorti entre autres qui ? un livre très intéressant je peux pas tout dire parce que sinon les gens vont pas acheter dis-nous un nom, un petit nom comme ça non non on va dire par exemple à la Nouvelle Star je suis pas que sorti avec une fille parce que j'ai fait la couverture de tous les magazines avec Cindy qui était mon ex-petite copine les Télestars, les Télémagazines, tout ça de l'époque et j'ai un petit peu été viré de la Nouvelle Star parce que je sortais avec un garçon voilà donc bon dans les Diffinalistes il y avait trois garçons donc à vous de faire les recherches attend, Nouvelle Star on a un scoop on a un scoop on fait des recherches mais dans tout cas je ne donnerai pas la réponse la réponse est dans mon livre qui s'est vraiment mal en temps juste il y a un petit truc qui me questionne Nouvelle Star t'as viré parce que tu es sorti avec un garçon ? oui il faut savoir que ça c'est un énorme scoop il faut savoir que je suis alors à l'époque oui donc j'étais sur M6 dès ma première dès mon premier casting je faisais partie des favoris donc toutes les couvertures de magazines et patati et patata et effectivement quand la production s'est rendu compte que je sortais avec un des chouchous de l'émission je suis passé de favoris à expulsion le public n'a jamais compris pourquoi et ça a été l'une des raisons pour laquelle j'ai décidé d'écrire mon histoire et de raconter mon histoire non pas pour le buzz non pas pour parler mais juste pour expliquer comment on peut passer de favoris d'une émission à expulsion du jour au lendemain parce qu'arrivée à un moment quand on a 34 ans j'ai jamais balancé le scoop j'ai jamais balancé l'info maintenant je l'ai écrit dans un livre arrivé à un moment je pense qu'il faut faire un bilan de vie et que quand il y a des choses qui vous font souffrir et que vous avez du mal à passer à autre chose il faut en parler voilà donc maintenant j'ai laissé passer 13 ans je pense que 13 ans plus tard je peux me permettre d'expliquer d'expliquer aux gens pourquoi j'ai été viré de nouvelle star ouais c'est quand même une blessure c'était injuste parce que je faisais partie des favoris et quand vous faites partie des favoris à expulsion du jour au lendemain que tout le monde est choqué que tout le monde vous dit mais comment est-ce que c'est possible tout le monde me voyait gagner ou être dans les derniers et au final je suis passé de ça à dehors est-ce que tu as une explication est-ce que tu as eu une explication enfin une discussion avec Freemontal ou des gens de la prod pour te dire tout est expliqué dans mon livre je ne suis pas là pour promouvoir mon livre d'accord mais tout est expliqué dans mon livre je ne veux rien balancer dans mon livre qui arrive en 2018 ou fin d'année ou début d'année mais il est fini il est fini il y a la pochette donc là c'est là où tu balances tout voilà c'est pas que je balance c'est que je raconte l'histoire de ma vie et que je raconte les choses qui ont fait qu'on peut mettre 13 ans à sortir un album si j'avais été comme beaucoup de personnes qui se prostituent pour emporter des télés crochées en France ou autre parce que tout le monde sait comment ça se passe derrière le rideau j'aurais sorti mon premier album à l'époque de la nouvelle star moi je ne suis pas de ceux qui se prostituent pour réussir je suis de ceux qui se battent tout seul tout ce que j'ai fait je l'ai fait seul et voilà en lisant l'histoire de ma vie vous allez comprendre l'intimité de Bruno dans son livre mais aussi dans son album à Paris Lyon Marseille Lille Bordeaux et partout dans le monde écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app Sous-titrage ST' 501